Première mathématique, trigonométrie, vidéo numéro 5. C'est parti, nous allons voir les équations trigonométriques. Pour résoudre une équation trigonométrique, on va d'abord commencer par la cosinus. Le cours nous dit que si on a cos x égale cosinus a, x serait égal à a plus qu'un fois deux pi, ou x égale moins a plus qu'un fois deux pi. C'est une première chose à savoir. Tout de suite, on va faire un exemple. Si on nous demande de résoudre cos x égale à moins 1,5, il faut se ramener à cette écriture-là, donc un cos de chaque côté. Pour CD, on peut faire le cercle trigonométrique. L'axe des cosinus est ici, les sinus est ici. Moins 1,5, si on a 0, moins 1,5, on est ici. Moins 1,5, c'est l'angle ici. Et on se souvient que c'est 2pi sur 3. Donc le moins 1,5, je peux le changer en cosinus 2pi sur 3. Donc cos x sera égal à cosinus 2pi sur 3. Maintenant que j'ai ce modèle-là, je peux écrire directement x égale. Donc x sera égal à 2pi sur 3, plus qu'un fois 2pi, ou x égale moins 2pi sur 3, plus qu'un fois 2pi. Donc si on vous demande de résoudre dans R, les solutions sont ici. Deuxième exemple. Donc cos x racine de 2 fois cos x égale à 1. Donc pareil sur R. Première étape, je vais éliminer le racine de 2. Comme c'est une multiplication, je vais devoir faire une division. Donc cos x sera égal à 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2, il faut savoir que ça fait racine de 2 sur 2. Pourquoi ? Il suffit de... Si j'ai 1 sur racine de 2, je multiplie par racine de 2 au dénominateur et au numérateur. 1 fois racine de 2, ça fait 2. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait racine de 2 au carré. Le carré annule la racine, ça nous fait bien racine de 2 sur 2. Donc maintenant, le racine de 2 sur 2, comme je connais mes angles, racine de 2 sur 2, je sais que c'est qu'il faut à pi sur 4. On va mettre ces valeurs remarquables, bien sûr. Donc cos x est égal à cos pi sur 4. Et là, je suis dans mon modèle de cours. x égale pi sur 4 plus 2kpi. x égale moins pi sur 4 plus 2kpi. On va voir maintenant un troisième exemple. Donc si j'ai cos x égale à moins 1,5, mais je dois résoudre sur l'intervalle moins pi à pi. Alors sur mon cercle trigonométrique, quand on vous dit de résoudre de moins pi à pi, ça veut dire qu'en termes d'angle, j'ai le droit de faire ce parcours-là pour arriver à moins pi, ou ce parcours-là pour arriver à pi. C'est-à-dire que mes angles peuvent se situer entre moins pi ici, et je peux faire ce mouvement-là, jusque ici. Donc comme on n'est plus sur R, je vais devoir trouver des valeurs de k. Donc ça, c'était l'exemple 1. On avait trouvé x égale à 2pi sur 3 plus k fois 2pi, ou x égale moins 2pi sur 3 plus k fois 2pi. Alors l'astuce ici qu'on pourrait faire, c'est transformer déjà notre intervalle en quelque chose sur 3. Donc si je divise par 3 mon pi, il faut que je multiplie par 3. Donc j'ai le droit d'aller à moins 3pi sur 3, et 3pi sur 3. Attention, moins 3pi sur 3 est refusé. Donc maintenant, ça va être un peu plus simple. Donc je vais choisir une valeur de k est égale à 1. Donc si k égale 0, c'est simple, je ne l'ai pas marqué, mais c'est la solution de base. x égale, on prend juste l'angle. 2pi sur 3, ou x égale moins 2pi sur 3. Ça c'est pour k égale 0. Donc 2pi sur 3, on est bien en dessous de 3pi sur 3, donc je peux l'accepter. Et moins 2pi sur 3, je suis en dessous de moins 3pi sur 3, mais je peux l'accepter. Si k égale 1, on calcule, x est égal à 2pi sur 3 plus 2pi. 2pi, je mets sous le même dénominateur, divisé par 3 fois 3. Ça nous fait x égale à 2pi plus 6pi de 2 sur 3. Ça nous fait 8pi sur 3. 8pi sur 3, ça dépasse 3pi sur 3. Donc je le refuse. Je le fais avec l'autre maintenant. x est égal à moins 2pi sur 3 plus, je peux mettre directement 6pi sur 3. Moins 2pi plus 6, ça fait 4pi sur 3. 4pi sur 3, c'est plus grand que 3pi sur 3. Pareil, je le refuse. Maintenant, il faut faire avec les k négatifs. K égale moins 1. Donc x sera égal à 2pi sur 3, ça ne change pas. moins 2pi. Je fais fois 3 divisé par 3. Donc x est égal à 2pi moins 6pi sur 3. 2pi moins 6pi, ça fait moins 4pi. Moins 4pi sur 3, j'ai dépassé moins 3pi sur 3. Je refuse. Et là, je suis déjà négatif. Moins 2pi sur 3, moins 6pi sur 3. Ça nous fait moins 8pi sur 3, moins 8pi sur 3. Forcément, c'est pareil. Ça dépasse. Donc les solutions de cette équation dans l'intervalle s égale moins 2pi sur 3. Point virgule 2pi sur 3.